Salut la Yu-Gi-Sphère, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto mousse... Yu-Gi-Oh ! Tutto Yu-Gi-Oh ! Aujourd'hui on va se retrouver pour la sortie du jour. La sortie du jour ça s'appelle les petites éditions spéciales Fusion Dames qui sortent aujourd'hui. On va vous parler, enfin je vais vous parler, il faut que j'arrête, je ne suis pas César, je ne suis pas César. Donc aujourd'hui je vais vous parler tout simplement des cartes de... les cartes promo principalement. On va essayer d'ouvrir les boosters, je vous dis principalement ouvrir les... Juste parler des cartes promo, on va essayer d'aller plus vite sur les boosters parce que vous me connaissez, je peux un peu jacasser. Donc bon, je vous aurais pu vous la sortir ce matin cette vidéo. Malheureusement, il manquait en fait un bout à la vidéo suite à des problèmes techniques sur la vidéo que j'ai tournée hier soir. Donc du coup, elle sort aujourd'hui vendredi. Donc du coup on va commencer par la petite Isolde. qu'on ouvre dans ce premier pack. On va trouver la petite Isolde. On va voir un petit peu ce qu'elle fait, je vais vous en parler. Alors Isolde, pour parler des éditions spéciales, qu'est-ce que c'est une édition spéciale ? Parce que c'est vrai que qu'est-ce que c'est une édition spéciale ? Vous avez trois boosters, dans un joli petit cartonnage, plus deux cartes promo, qu'on va découvrir, qui sont mises à côté, qui vont être souvent, surtout la dernière année en fait, on a eu que des cartes promo qui étaient en fait des rééditions de cartes qui finissaient par exploser en cote dans le méta, souvent, et qui devenaient très difficiles à acquérir pour les nouveaux joueurs, et même pour les joueurs qui étaient actuellement là, parce qu'en fait il n'y avait pas au final assez de fois la carte par rapport aux exigences de ce méta. Et là, Isolde, qu'on va découvrir, on fait partie encore aujourd'hui, mais on va découvrir aussi une autre carte qui, là, rend un peu plus honneur aux éditions spéciales comme on avait sur les éditions spéciales avant, avec une carte qui est un import d'une carte qu'on n'avait pas, et qu'on reçoit enfin une carte qui va nous aider tout simplement à faire de nouvelles combos, des nouvelles combo combos pour ma part, ça, on découvrira ça sur la deuxième carte promo, si je l'ouvre pas, c'est pas grave, j'en ai d'autres normalement, donc du coup je vous présenterai des autres, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, je crois en l'âme des cartes, mes ouvertures vont être merveilleuses, et je vais avoir une sorcière d'invocation dans la deuxième boîte, donc du coup, pour le même prix en fait que si vous achetiez 3 boosters, vous avez des cartes promo en plus, voire même moins cher que si vous achetez 3 boosters dans la réalité, parce qu'en fait normalement vous avez acheté ça, voilà, plutôt 12 euros dans le commerce, il me semble, voilà, après, moi je vous avoue, c'est un petit peu, c'est pour l'utilité du travail, que moi j'ai ces boosters, parce qu'en général je vais toujours me tenir au courant pour mieux organiser vos événements, donc je fais, voilà, au mieux, c'est aussi pour ça que je suis un peu un expert, parce que je suis joueur aussi, et il le faut pour, je trouve, pour bien organiser vos événements, donc du coup, voilà, avoir pas mal de bonnes choses pour pas trop cher, et on va récupérer du coup des cartes qui étaient peut-être pour vous difficiles à récupérer, des cartes maintenant nouvelles, et après en général on a une deuxième carte promo, la deuxième carte promo est toujours une carte qui sera logiquement en commune dans l'extension suivante, l'extension qui va sortir peu de temps après, et qu'on reçoit dans une rareté supérieure, qu'on va reçoit en super rare, bah du coup dans l'extension d'avant. Pour exemple, en fait, si vous avez peut-être vu dans des robots bureau, bah je joue la version super rare, en fait, de robot bureau 002, tout simplement parce que ça faisait partie, justement, des éditions spéciales, juste avant que j'arrive, au final, enfin, j'avais pas encore reçu ces éditions spéciales-là quand j'étais arrivé, je venais d'arriver, et c'est un arbitre qui m'a donné cela, qui m'a offert mon playset, et que je suis très très content de ce playset, et du coup, ça voilà, il m'a dit voilà pour pimper, alors qu'il sait très bien que moi je préfère les communes, souvent, beaucoup plus, bien que j'adore au Bouillon, justement parce que de base c'est un deck de communes, mais bon, ça fait plaisir quand même, c'est un cadeau, c'est un cadeau d'un ami, et le pouvoir de l'amitié, voilà, moi j'y crois au pouvoir de l'amitié quand je joue mes cartes, donc du coup, c'est pour ça que j'adore les jouets. Reprenons du coup sur les éditions spéciales, maintenant qu'on a fini de vous dire un petit peu ce que c'était les éditions spéciales, ce qui a pu exister, ce qui pourra exister, on va voir ce qui pourra exister, dans les autres éditions spéciales qu'on pourra ouvrir sur cette chaîne prochainement, dans d'autres éditions spéciales, vu que les éditions spéciales, c'est à chaque fois une reprinte de l'extension qui vient d'arriver, donc on avait une aussi pour Horizon Cybernétique, on en a eu pour Crise Maximale, pour Flamme de la Destruction, pour Tempête de Rage, on en a eu pour tous les trucs, sur la prochaine extension qu'on aura en janvier, on aura la possibilité aussi d'avoir aussi une édition spéciale qui sortira après, et on découvrira les cartes qui seront promos dedans, vous découvrirez ça plus tard. Donc Isolde, il y a une une reprinte, et une carte pour les Chevaliers Nobles, et c'est pour ça qu'elle est reprinte actuellement, parce que si vous avez regardé les cartes qui sont sorties dans Fusion de l'âme, et dans Horizon Cybernétique, on a eu de nouveaux Chevaliers Nobles, Chevaliers Nobles, excusez-moi, à la fatigue, fin de journée quand même, je viens de travailler pour vous pendant quelques heures, et je vous refais cette petite vidéo. Donc on avait du coup une reprinte ici, de cette carte, parce qu'elle a été extrêmement jouée dans le méta, et du coup ça fait partie des cartes qui étaient un peu compliquées pour ceux qui voulaient jouer Chevaliers Nobles actuellement, peut-être de la récupérer, parce qu'elle a pris une place prépondérante, en général dans les decks Gookie, parce qu'elle permet de rapidement installer des monstres Gookie sur son terrain, donc c'est une très très bonne carte, moi j'aime beaucoup cette carte, je l'ai eue dans les extensions précédentes, où elle était sortie, mais bon, je suis content pour que les joueurs puissent la récupérer pour effectivement la jouer avec les nouvelles cartes de Chevaliers Nobles, et pas en être privée, parce qu'elle serait trop chère à cause éventuellement de Gookie, donc c'est plutôt sympa pour les joueurs, de la part que j'ai mis de faire ça. Alors, après, on va découvrir une petite charte, dont je vous avais parlé dans une vidéo qui est sortie hier, enfin aujourd'hui, mais pour vous, ça sera hier. Toujours le côté spatio-temporel dans les vidéos, c'est toujours compliqué. Du coup, on a le super Roche rigolo, Farce Gamin, qui est un nouveau monstre Farce Gamin, qui va venir compléter la collection des monstres Farce Gamin que vous aviez éventuellement dans les invocateurs cachés, les super invocateurs cachés qui ne le sont plus pour vous, logiquement, et du coup, grâce à ce nouveau monstre, vous allez pouvoir l'ajouter à votre main deck, ce qui va rajouter un peu plus de combos, ce qui va vous permettre de faire plus de choses, parce qu'on a un nouveau monstre, donc vu qu'on a un avec 3, c'était compliqué de jouer à 9 monstres dans le main deck, sur au minimum 40 cartes, ça peut paraître compliqué, mais avec un quatrième, déjà on est à 12, moi c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Robo Bureau, c'est justement qu'on a eu le 0-4, qui est arrivé en TCG, je l'avais un petit peu testé sur internet avant, et voilà, quand j'ai eu enfin un 12ème monstre du même archétype, j'ai commencé à pouvoir me dire ouais, je peux jouer l'archétype, parce que, on va dire que je peux jouer vraiment l'archétype lui-même, je peux éviter de jouer plein de trucs à côté pour venir faire du support, alors que là déjà, juste avec les 4 monstres, on a 12 dans le deck, c'est pas énorme, mais si on a plein de cartes qui peuvent permettre de faire des tutos, des invocations spéciales, voilà, ce qui m'a fait commencer à jouer à Robo Bureau aussi, parce que j'avais les machines d'application, tout ça, ça va très vite, c'était assez bien, ça sortait bien. Donc, on va découvrir ce qu'il fait le Roche Rigolo, qui va venir, comme je vous disais, aider vos decks face gamin, on va le découvrir aussi, comme je vous l'ai promis, dans une autre vidéo pour les face gamin, où je vais sûrement vous présenter un petit peu comment vous pouvez le jouer à la maison, pour vous donner des conseils de décliste. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion ou lien d'un monstre face gamin, vous pouvez venir un à une carte dans votre main, et si vous le faites, piochez une carte, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre face gamin, Roche Rigolo, face gamin exclu, depuis votre main ou deck en position de défense. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc, c'est un monstre qui était arroché, on avait les autres qui étaient Feu, Pierrot, Eau, Aquoi, et Ventonnaire. Donc là, on a un nouvel élément et un nouvel attribut qui nous sont proposés, ce qui est assez sympa, ce qui permet d'avoir un deck qui va avoir une large panoplie d'attributs et d'éléments. Moi, ça me donne déjà quelques idées de certaines cartes qui pourraient être amusantes à jouer justement vu qu'on a plein d'attributs, même au niveau d'extra deck, on avait plusieurs attributs qui étaient proposés. Donc voilà, ça déjà, je ne sais pas aussi si vous avez écouté, parce que vous piochez une carte, ça vous permet de bannir une carte de votre main pour en repiocher une autre. Ce qui peut être vraiment très très intéressant dans l'esprit, de pouvoir bannir une carte depuis notre main pour en repiocher une autre qui nous serait peut-être plus utile, parce que si on a une carte qui est devenue morte au cours de la partie, pouvoir la bannir et dire c'est cool, je récupère une autre carte de mon deck qui pourra peut-être faire quelque chose, autant y aller. autant y aller et puis ne pas s'en priver. Puis ça permet d'avoir aussi encore un autre monstre qui permet de continuer à invoquer des monstres farce gamins en chaîne, les uns les autres une fois que vous les utilisez en fusion ou en lien. Donc ça va être vraiment sympa pour vous à la maison d'avoir effectivement ce petit rush rigolo. On va continuer quand même, parce que le rush rigolo on en reparlera, on va voir que dans les combos, on va voir si dans le deuxième pack que j'ai là, et bah franchement, franchement, je l'ai dans la main, je n'ai pas eu le temps de le reposer sur une table, je l'ai dans la main. Donc, deux packs, déjà dans la vidéo d'hier, j'avais juste ouvert deux packs que j'avais eu à chaque fois la sorcière d'invocation et l'autre. Donc ça me permet comme ça de compléter surtout mes playset de sorcière d'invocation parce qu'il va m'être utile vu que je ne l'avais pas encore, vu que c'était une ancienne promo Jump qui existait, si je ne me trompe pas, c'était une Jump, elle était sortie aux Etats-Unis, elle n'était pas légale chez nous, elle était sortie au Japon, mais nous ne l'avions pas et elle est aussi une des raisons en fait de Firewall parce qu'elle permettait encore continuer à faire des loups dans tous les sens avec des Firewall, avec elle, d'abord pour lancer le Firewall, c'était assez fou, c'était vraiment assez fou, surtout qu'en fait elle nous permet de sortir le monstre éventuellement pour des FTK de notre deck qu'on va pouvoir récupérer avec le Firewall qu'on va faire instantanément avec elle et le monstre qu'on vient de sortir et le Firewall après s'il est collier, hop, on peut récupérer un monstre donc du coup on récupère le monstre qu'on vient d'envoyer au cimetière, on le réinvoque et puis on lance la loupe FTK en fonction du deck qu'on avait parce qu'il y avait plusieurs façons de faire des loupes FTK avec Firewall, voilà, donc du coup c'est une très très bonne carte, donc on va vous dire un petit peu ce que ça fait, cette sorcière d'invocation, c'est un monstre ténème magicien qui demande deux monstres ou plus de même type, les jetons exclus, sinon ce serait vraiment trop trop facile, ah, encore Dobby qui vient faire un coucou, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre main en position de défense dans une zone de votre adversaire pointée par cette carte, vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte, invoquer spécialement un monstre depuis votre deck en position de défense, du même type que le monstre dans une zone pointée par cette carte, mais annuler ses effets, voilà, vous ne pouvez utiliser cet effet de sorcière d'invocation qu'une fois par tour, donc ça c'est quand même, voilà, comme je vous le dis, assez rigolo, parce que vous allez pouvoir facilement la sortir et vous dire c'est cool, je la sors facilement et puis, je faisais des loupes dans tous les sens avec Firewall derrière parce que comme je vous dis, vous annulez l'effet du monstre donc vous n'allez pas forcément pouvoir faire l'effet de votre solde de canon si c'est en solde de canon que vous vous amusez, et là du coup, vous l'envoyez au cimetière, vous le récupérez avec Firewall que vous le faites instantanément parce que vous allez avoir deux monstres pour faire un Link 4, enfin vous pourriez avoir deux monstres pour faire un Link 4, c'est ce qui se passait un peu aux Etats-Unis, je pense que le FTK, par rapport à la FTK, le FTK est beaucoup plus joué, enfin le FTK, surtout le danger que beaucoup de joueurs ont joué au final récemment, était beaucoup plus joué aux Etats-Unis que chez nous, et ça fait beaucoup, beaucoup de... beaucoup, hein, et sinon le deuxième monstre, ça va être le connecteur, le petit connecteur Neospas, ça c'est pour les vieux fans, alors ça, à la maison, si vous avez envie de jouer des decks Neos, héros, élémentaires, go ! Ça, il ne faut pas hésiter, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est le feu, ce monstre, il va vous stabiliser tous vos... enfin il va vraiment stabiliser facilement vos decks Neos, héros élémentaires et Neospas, mais vraiment très très facilement, donc c'est vraiment à la maison, il vous le faut, il vous le faut, si vous voulez les decks héros, ça fait partie de maintenant des très très bonnes cartes qui sont Staples pour du deck héros, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, même si, voilà, il n'est pas héros, il n'est pas héros, lui, voilà, il n'est pas héros, heureusement, mais il nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Neospatien ou Neosayer et héros élémentaires depuis votre main ou deck en position de défense. Bon, déjà, on me dit que je l'invoque normalement, je peux sortir, si je sors un Neosé héro élémentaire, je sors quand même un monstre qui va avoir 2000, 5 ? 2005 ? 2005 de patate, gratuitement, juste en une invocation normale et je le sors de mon deck et je deux monstres sur mon terrain. Bon, c'est plutôt déjà sympa sur une invocation normale, il ne faut pas se dégager ou on sort un Neospatien. Dans le plein de decks, ça vous permet de sortir une taupe. Vous sortez une taupe Neospatienne, ça va être rigolo, ça peut être sympa, il y a moyen de faire des combos. Après, il y a d'autres Neospatiennes, je ne connais pas forcément tous les Neospatiennes parce que je n'ai pas moi-même monté de deck Neospatiennes, mais clairement, quand je le lis, justement, il m'a donné vraiment envie maintenant du mal intéressé parce que je sais que souvent, les fusions de Neospatiennes sont très compliquées à faire et souvent, en fait, leur restriction est vraiment embêtante et qu'elle n'était pas possible et envisageable dans le méta actuel. Là, actuellement, Konami a sorti beaucoup, beaucoup de nouvelles cartes pour venir supporter Neospatiennes et Héros dans les nouvelles cartes qui sont sorties, donc je vais un peu moins me dire bon, c'est compliqué parce que là, il y a des choses qui nous permettent d'actualiser les decks et de les renforcer et nous permettent éventuellement de les envisager dans le méta. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous y intéresser parce que ça pourrait, je ne vous dis pas que vous ferez forcément les top tables à chaque fois, clairement pas, mais vous pourrez ne pas prendre, comme on dit, une déculottée non plus dans tous les sens. Vous allez pouvoir possibiliter de faire quand même des choses dans vos matchs si vous vous intéressez à ce monstre-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous le dit après, parce que là, c'est l'invocation normale, on le dit aussi, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre néospatien ou néos héros élémentaires dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de connecteur néospatien qu'une fois par tour. Donc, ouais, dans les deux cas, c'est vrai que, je vous disais, oui, on a une 2005 qui est de la patate. Je disais qu'est-ce qu'une 2005 de patate parce que vous avez utilisé un monstre pour faire ça, vous avez la possibilité d'avoir des trucs qui vont réinvoquer spécialement après votre néos si vous l'utilisez rien que sur un lien ou sur autre chose. Donc, bon, là, on a quand même un monstre qui nous permet d'invoquer deux fois notre néos. Si on veut, notre néos, héros élémentaire, peut juste servir à se faire deux araignées liens si on le veut et avoir un premier lien dans un deck de fusion et après, pouvoir commencer à faire autre chose. Donc, on a quand même réussi à faire un ligne 2 juste grâce à lui et ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi, je trouve, dans les decks héros et ça peut aussi stabiliser les invocations comme je disais de fusion parce que vous allez vous permettre de sortir directement peut-être la pièce manquante qu'il vous fallait pour envisager après de faire l'invocation fusion. Donc, on s'y intéresse. Et maintenant, on va peut-être ouvrir quelques boosters, on va découvrir rapidement ensemble ce qu'il peut y avoir dans les boosters. Je dis rapidement parce que bon, on ne va pas vous faire une vidéo d'une heure non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Qu'est-ce qu'on a à retenir ? Ah, bon, j'ai une seconde expédition danger. Je vous en avais parlé de certaines cartes. Donc ça, c'est bon. Ce n'est pas le booster le plus fou. Même si, bon, on récupère du salamand grande. Ça, je vous en parlerai probablement. Je l'ai promis de vous faire des vidéos sur les cybers et clairement sur salamand grande parce que c'est clairement un deck qui m'intéresse. Donc, allons-y. Allons-o. Et bon, ce booster, je récupère encore un duo dragon et le petit spartiate de l'horloge. ça, c'est quand même un monstre qui peut être bien si vous vous amusez à jouer les decks fusion éventuellement avec la fusion signet. Ça peut être à envisager. Mais, pour l'instant, pas de carte qui me disent « Waouh ! » Faut vraiment qu'on en reparle de cette carte parce que j'ai une nouvelle idée. On parlait de la signet fusion. Je l'ai direct derrière. Vous voyez, presque en sneak peek. Là, je pouvais sortir la petite chimère que j'ai aussi. J'avais toujours un bon booster. J'avais la main grande au top. Mais, par contre, je ne vous ouvre pas de grosses raretés. Je suis désolé. Après, on n'est pas forcément là pour ça. Ah ben, hop, pour ceux qui voulaient du chevalier noble, vous avez l'héritage du calice qui vient aussi renforcer pas mal le chevalier noble. Ça, c'était ajouter un monstre chevalier noble ou une carte arme noble depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si votre monstre chevalier noble est équipé avec une magie d'équipement arme noble et détrui au combat et envoyé au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez ajouter qu'un effet d'héritage du calice par tour et uniquement une fois le tour. Bon, ça, je ne vous cache pas. Vous avez vu notre ami Isolde qui est sorti ? En fait, vous envoyez des magies d'équipement au cimetière avec Isolde. De base, l'idée, c'est d'envoyer des cartes justement arme noble au cimetière et vous vous retrouvez à pouvoir les récupérer instantanément avec ça tout en ayant invoqué spécialement un de vos monstres armes nobles qui est depuis votre deck ça peut être sympa. Ça peut être sympa moi je trouve de faire ce genre de petites choses. Sinon après aussi un monstre qu'il faut vous intéresser vraiment actuellement c'est une très très bonne carte pour vos sides. Il n'y a pas beaucoup qui y pensent mais c'est une très 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 bonne carte parce que c'est un cyber dragon sur son invocation si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous en plus c'est mieux qu'un cyber dragon parce que cyber dragon il ne faut qu'il ne vous en contrôlie aucun autre. Là c'est vous pouvez le contrôler mais si votre adversaire en a encore plus que vous vous pouvez l'invoquer spécialement. Et après il y a une petite chose il nous dit qu'effet rapide vous pouvez sacrifier un monstre d'innoluteur puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire détruisez-la. Je ne vous cache pas que se dire que j'invoque un monstre comme je veux si mon adversaire en a et que je lui éclate n'importe quelle carte je trouve que ce monstre est vachement gratuit. Effectivement ce n'est pas prévu pour faire des T0 mais si vous savez que vous n'allez pas commencer il ne faut pas hésiter c'est vraiment comme je vous dis une très très bonne carte de side à jouer ça fait partie des cartes que j'aime beaucoup On va découvrir quoi derrière ? On va découvrir le retour du Zobby On va découvrir un petit Folgo Mers Fourrure Folgo Justice Mers Fourrure et au final le Folgo Justice Mers Fourrure c'est aussi un très bon monstre pour ceux qui s'étaient intéressés au deck Mers Fourrure il ne faut pas hésiter à le jouer même dans d'autres decks même si vous avez joué d'autres decks que Mers Fourrure parce que moi je l'avais joué en sneak peek et je trouvais que déjà rien que le dire si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou par effet de carte vous pouvez piocher une carte puis si vous contrôlez trois monstres Mers Fourrure de noms différents piochez deux cartes supplémentaires Bon Bon je ne sais pas mais bon dans un deck Mers Fourrure c'est le feu mais même dans un deck qui n'est pas Mers Fourrure Waouh c'est pas mal non ? Elle dit aussi que si cette carte est invoquée par lien vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mers Fourrure de type différent des trois monstres utilisés pour s'invocation de lien depuis votre deck en position de défense Non vraiment dans un deck Mers Fourrure c'est fort non quand même c'est vachement fort non voilà si vous commencez avec une main avec plein de Mers Fourrure vous sortez ça va mettre le feu après on en parlera peut-être un jour dans un deck Mers Fourrure si j'ai le temps si j'ai le temps je ne peux pas tout vous promettre malheureusement malheureusement et sur le dernier booster on va redécouvrir le livre pierre que je vous conseillais que je vais vous conseiller aussi comme je vous disais avec la carte pré-préparation la petite préparation des rites parce que là en fait si vous jouez vraiment un deck vous faites des sacrifices inutiles vous faites des envois au cimetière dans tous les sens on y va on s'amuse bien avec les luttes incantations parce qu'on va pouvoir faire beaucoup 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 de choses voilà du coup je pense qu'on va peut-être s'arrêter là à part si vous voyez vraiment que vous offrez celui-ci allez bon on ouvre rapidement on est alors très rapidement on va voir si on est au dernier pack vu que de toute façon la vidéo est bientôt finie mais il a eu envie il n'arrête pas de faire des allers-retours parce qu'il a envie que cette vidéo s'arrête voilà sur ce booster on n'a pas de choses complètement folles on n'a pas de choses vraiment vraiment dingue à part le bleu course pour ceux qui voudraient jouer des cartes magie piège surtout des deck piège parce qu'il va nous dire que durant le tour de votre adversaire les cartes posées dans votre zone magie piège ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes c'est cool ça quand même pour éviter les violents d'orage même si un violent d'orage est banni mais les cartes qui feraient la même chose qu'un violent d'orage ça peut exister si héros masqué ce genre de petites choses on va éviter qu'elles soient détruites et si plusieurs cartes posées dans votre magie piège sont détruites par un effet de carte de l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour cette carte gagne 800 attaques c'est à dire que s'il vous les détruit pendant votre tour lui il va gagner de la patate il était déjà à 1006 pour un petit niveau 3 il passera à 2004 c'est plutôt sympa quand je l'ai ouvert je me suis dit peut-être dans un deck piège un peu fun je ne vais pas hésiter à le jouer parce que justement ça permet d'éviter de se faire raser son terrain là du coup on retrouve plusieurs cartes dont je vais vous parler juste avant le dino lutteur encore le folgo on se trouve la saignée de fusion et le petit dragon agave qu'il faudra peut-être pour vous jouer comme je vous le disais dans la vidéo comment on ouvre des decks pour faire des sneak peek que c'est un deck c'est un monstre que vous pouvez ajouter facilement dans beaucoup de beaucoup de decks et là on va découvrir le boss des protecteurs du tombeau et une équipe d'intervention danger donc encore du danger je vais finir par le monter ce deck aussi moi je n'avais pas envie de le jouer en version FTK on va voir un petit peu ce que ça peut faire quoique je n'avais pas envie de le jouer en version FTK oui et non j'avoue que j'avais réfléchi à certains moments à des versions Exodia je réfléchis sur beaucoup d'archétypes de toute façon en me disant qu'est-ce que ça pourrait faire avec un Exodia bon parce que j'aime bien et j'aime bien Exodia moi Exodia c'est un peu une de mes cartes donc qu'est-ce qu'il faisait l'équipe d'intervention il disait cibler un monstre danger que vous contrôlez un monstre sur le terrain envoyer les à la main si cette carte est dans le cimetière vous pouvez défausser un monstre danger placer cette carte au-dessus de votre deck puis piocher une carte vous ne pouvez utiliser chaque effet de ah non au-dessous au-dessous du deck je me disais au-dessus du deck non ça le fait pas au-dessous du deck pas au-dessus non c'est pas mal c'est plutôt pas mal ça permet de recycler un petit peu ces dangers et puis continuer à piocher dans un petit cycle une fois par tour c'est plutôt pas mal donc voilà maintenant c'est fini vraiment c'est fini je n'ai plus de pack d'édition spéciale de toute façon à vous ouvrir donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis pour vous c'est l'heure du duel et on se retrouve dans une prochaine vidéo peut-être on se retrouve la semaine prochaine sur si ça vous intéresse le stream c'est sûr sur le stream donc à la semaine prochaine si ça vous intéresse et puis